Aïdéline, une planète irisée de bleu et de vert, dotée d'une nature foisonnante et généreuse. Sa richesse, héritée de la protection du cristal-mer, laissait croire à une prospérité sans fin pour tous ses habitants. A l'ouest d'une immense masse continentale surnommée la Trigée, se trouvait Anzea, une terre que l'on dit aimée des lieux et forgée par des héros. Les habitants de cette accueillante région ont commencé à écrire leur histoire, air après air. Mais les jours de félicité et d'innocence devaient bientôt connaître une fin. Une tragédie allait frapper en l'an 1572 de la sixième ère astrale. Garl Mald, le belliqueux empire du nord, aspirait à la conquête de l'ensemble du continent. Contre lui, l'alliance des trois cités d'Eorzea menait une lutte brave, mais désespérée. Hélas, l'empire mit à exécution son projet météore et précipita sur Eorzea une lune toute entière, déchaînant ainsi la puissance du dragon par la lutte, confinée dans l'astre qui molla par le feu, la terre jamais se passe. Le cataclysme fut nommé septième fléau, concluant sur une note tragique sa charité de l'histoire. Cinq années ont passé depuis la catastrophe. Et Eorzea a survécu de justesse à cette terrible épreuve. Dans ce monde encore meurtri par les cicatrices de la calamité, Le peuple s'est relevé et est prêt à affronter l'adversité qu'il guette. Pour aller de l'avant, envers et contre tout, Et écrire le chapitre de la septième ère astrale, l'Ère du Renouveau. Les aventuriers foulent une fois encore cette terre défigurée mais vaillante. Que leur dessein soit couronné de succès. Et que le cristal veille sur eux et leur montre la voie. Etc. Petit de la nouvelle, c'est quoi ? Exprimez la pluie. Actuée de la nouvelle, c'est quoi ? C'est quoi ?